Le piège classique lorsqu'il s'agit d'entraîner la puissance maximale est de programmer du contenu sur la base de 50% de la 1RM. Or, nous en avions déjà discuté dans notre précédente vidéo sur le Velocity Based Training, mais Pmax varie en fonction des exercices et des individus. On va approfondir tout ça aujourd'hui, bienvenue dans Pré-Pay Performance. Les qualités de puissance et d'explosivité sont intimement liées à la majeure partie des performances sportives. Qu'il s'agisse d'accélérer son propre corps, de frapper dans une balle, de se confronter à un adversaire, nous allons constamment essayer de générer un maximum de watts en un minimum de temps. Et la préparation physique aura pour but d'augmenter nos capacités pour y parvenir. Pour celles et ceux qui ne seraient pas à l'aise avec la notion de puissance, je vous l'avais résumé dans une vidéo 1 minute pour comprendre. Également, puisque sur le terrain nous avons tendance à résumer la puissance comme le produit de la force et de la vitesse, je vous invite à découvrir notre vidéo explicative sur le sujet. Ainsi, pour la suite de cette capsule, nous sommes certains de parler de la même chose. Il existe une multitude de méthodes d'entraînement visant à augmenter la puissance maximale. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne des méthodes par contraste de charge, par exemple, et de comment l'individualiser. Vous retrouverez des liens dans la description de cette vidéo si ces sujets vous intéressent. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous orienter sur des stratégies d'entraînement qui visent à stimuler la zone de Pmax, c'est-à-dire les niveaux de charge pour lesquels nous allons générer un maximum de watts sur un même mouvement. Et en travaillant dans un compromis optimal entre force et vitesse, nous améliorerons la puissance de sortie. Ainsi, nous allons revenir sur l'analyse des capacités de nos sportifs qui nous permettra notamment de découper nos zones d'entraînement. Et nous allons tenter de passer au-dessus de l'idée reçue selon laquelle, pour développer de la puissance, il s'agit de s'entraîner à 50% de l'ARM. Car si dans certains cas ça peut être exact, dans d'autres, nous pouvons passer complètement à côté de la vérité. Pour imager cette réflexion, nous allons évaluer le profil charge-vitesse de deux sportifs sur trois mouvements. Évidemment, ici, on ne tiendra pas compte des besoins spécifiques à la discipline sportive dans notre réflexion. Mais il s'agira pour contextualiser la préparation physique de ne pas oublier ce versant. Nous allons analyser le spectre charge-vitesse d'Emilie et Johan en squat, soulevé de terre à la trappe barre et développé couché. Ici, les mouvements des membres inférieurs ne seront pas sautés, mais il est possible de décliner cette technique pour générer un maximum de watts. Pour l'exemple de cette vidéo, nous resterons sur des mouvements standardisés. Je vous rappelle que la réalisation d'un profil charge-vitesse consiste à déplacer plusieurs charges à vitesse maximale sur un même exercice. Puisque la charge sera de plus en plus lourde, notre vitesse de déplacement sera de moins en moins élevée. Et lorsqu'on colligera l'ensemble de ces performances sur un même graphique, nous pourrons constater que pour un mouvement polyarticulaire, les performances, si elles sont réalisées correctement d'un point de vue technique, correspondront à une régression linéaire que nous pourrons tracer. Ensuite, en y ajoutant les données de puissance, nous obtiendrons cette fois une parabole correspondante à une polynomial de second degré. Nul besoin de vous embêter avec les calculs mathématiques, l'important sera juste de comprendre l'aspect macroscopique de l'évaluation. Pour réaliser le profilage, nous utiliserons le capteur VitruFit, qui nous permet de recueillir les vitesses et puissances de chaque répétition. Pour les intéresser, je vous rappelle que vous pouvez obtenir 10% de réduction sur l'achat d'un capteur avec notre code promo, disponible en description de la vidéo. Le protocole d'évaluation est celui que nous avons déjà décrit sur la chaîne, à savoir 2 à 3 répétitions entre 30 et 40% de l'ARM, 2 à 3 répétitions entre 40 et 50%, 1 à 2 répétitions entre 60 et 70%, 1 répétition entre 70 et 80%, et enfin 1 répétition entre 80 et 85% de l'ARM. Une fois les vitesses et puissances de chaque répétition notées, nous les renseignerons dans l'un des documents Excel que je vous mets à disposition avec l'ouvrage « Préparation physique, l'individualisation au service de la performance ». Cet outil vous permet de calculer un profil charge-vitesse et d'extrapoler l'ensemble des informations nécessaires pour individualiser les zones d'entraînement. Si vous souhaitez que l'on fasse un épisode dédié à cet outil et son fonctionnement, précisez-le en commentaire. Les pourcentages de 1RM ont ensuite été affinés dépendamment des 1RM calculés. C'est pourquoi sur notre graphique regroupant l'ensemble des performances sur les 3 exercices, les points ne sont pas parfaitement alignés sur les pourcentages précis du protocole. Quoi qu'il en soit, même si ce graphique peut paraître très brouillon, il nous permet de constater une importante hétérogénéité dans les réponses face aux 3 mêmes exercices. Et c'est tout à fait normal, puisque nous avons 2 sportifs aux spécialités et spécificités très différentes. Mais c'est ici que nous allons constater que si l'on ne prend pas en compte les particularités propres à nos athlètes, notre programmation de contenu risque de ne pas être en lien avec nos objectifs de développement. En effet, on peut penser que travailler à Pmax peut être intéressant pour développer cette qualité. De façon générale, entraîner une qualité physique, c'est travailler à minima à 80% de ses capacités maximales. Ce qui paraît évident lorsque l'on parle de force maximale, c'est-à-dire minimum à 80% d'1RM, n'est cependant pas toujours appliqué à la puissance ou à la vitesse maximale. Et si l'on se base arbitrairement sur 50% de l'1RM, voyons maintenant la marge d'erreur qui peut exister. Ici, nous allons directement nous focaliser sur le 100% de puissance. Ça signifie que nous allons viser la charge correspondante au rapport optimal entre les qualités de force et de vitesse, nous permettant de générer un maximum de watts. Or, si l'on observe les charges correspondantes à Pmax, nous allons constater que pour un même sportif, mais sur des exercices différents, le pourcentage de 1RM sera très différent, passant ici de 59% d'1RM en squat à 68% en développé couché, ou encore 56% en soulevé de terre. Basé sur les modèles moyens, si nous prescrivons la charge équivalente à 50% de l'1RM sur ces exercices, nous risquons tout simplement de ne pas travailler en puissance maximale. Et si nous regardons maintenant ce qu'il en est de nos deux sportifs sur les mêmes exercices, nous pouvons également constater une importante diversité dans les réponses. Par exemple, en soulevé de terre, l'un aura besoin d'une charge plus lourde que l'autre pour générer un maximum de watts, quand ce sera l'inverse en développé couché. Nous ne pouvons donc pas partir du principe qu'il existe une spécificité pour chaque exercice, mais bien qu'il existe un besoin propre à chaque athlète. Attention, il faudra garder à l'esprit qu'il peut y avoir différentes façons d'interpréter la puissance maximale, et notamment lorsqu'il s'agit d'améliorer la manière de déplacer son propre corps dans l'espace. Ici, nous parlons d'une puissance maximale appliquée à une charge externe. Si vous voulez mieux comprendre la différence entre charge externe et puissance du système, je vous renvoie en description à l'une de nos précédentes vidéos. Également, et je veux le préciser en introduction, nous ne prenons pas en compte ici la spécificité du geste et de la discipline sportive. Or, cette information sera centrale dans l'optique de faire progresser un sportif et d'espérer un maximum de transferts. Nous pourrons, si ça vous intéresse, dédier une vidéo à ce sujet. Enfin, ici, nous n'avons discuté que de la notion d'intensité du contenu d'entraînement à travers la détermination de la charge correspondante à Pmax. Mais évidemment, il s'agira également d'individualiser le volume à travers le nombre de répétitions et de séries aux capacités de notre sportif. Nous reviendrons sur ce sujet à l'avenir. En conclusion, on peut dire que la création et l'analyse d'un profil charge-vitesse peut nous permettre d'individualiser l'intensité de la charge d'entraînement proposée en renforcement musculaire. Avec des informations bien plus précises qu'un test de 1RM, nous pourrons programmer du contenu d'entraînement en puissance à une charge réellement équivalente à Pmax. Qui plus est, nous pourrons évidemment suivre ces informations dans le temps pour constater les progressions de nos sportifs et en fonction des méthodes utilisées. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la puissance maximale pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez notre contenu pour aider Prepa et Performance à grandir. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Je ne marche pas dessus. Que je ne marche pas dessus. Mais c'est ici que nous allons constater que si l'on en prend... Mais c'est ici que nous allons const... Mais c'est ici... Mais c'est ici que nous allons... A une charge... Avec... C'est là où je vais pas la décoller. J'aimerais beaucoup ça. Ça ferait. J'ai pu le 59. Mais... Non, j'ai pas...